on va faire notre petite prière de début adresser à Dieu notre Père qui a créé l'univers et tous les êtres qui l'habitent dont nous-mêmes et qui nous envoie aussi du haut de sa miséricorde beaucoup d'esprits élevés des guides spirituels qui sont là pour nous aider pour nous assister à avancer vers eux à surmonter les difficultés naturelles du quotidien à réaliser ce travail qu'on peut transférer à personne qui est ce travail d'amélioration individuelle d'essayer de réformes morales d'essayer de devenir chaque fois un peu meilleurs de faire réduire nos défauts et puis augmenter nos vertus afin qu'on puisse se mettre en harmonie avec eux avec ces guides et ainsi mieux pouvoir percevoir leur douce et salutaire influence nous remercions donc pour cette occasion d'être réunis aujourd'hui cette petite étude on verra aujourd'hui donc la loi de destruction que nous puissions comprendre pourquoi c'est une loi naturelle quelle est son utilité et que cela puisse nous servir pour mieux comprendre la nature pour mieux nous mettre en adéquation avec elle en espérant que ces lectures puissent aussi être utiles aux esprits qui pourraient être parmi nous aujourd'hui voilà alors bah oui on est déjà le 24 septembre c'est le dernier cours de ce mois de septembre le prochain aura lieu le 1er octobre et donc après avoir vu ce deuxième semestre la loi du progrès la loi de société la loi de travail aujourd'hui on va voir donc la loi de destruction c'est c'en est une qui est assez surprenante en se disant mais comment comment est-ce que une destruction peut être une loi naturelle on va essayer de voir et de comprendre et la semaine prochaine vous verrez le 1er octobre on verra la loi de conservation qui est un petit peu le l'autre l'autre côté de cette loi de destruction pour la compenser un petit peu puis donc voilà on en aura encore pour tout le mois d'octobre donc la loi d'égalité loi de reproduction loi de justice d'amour et de charité pour en terminer avec ces lois morales avec les deux compléments qui sont la perfection morale donc c'est ça fait c'est un peu le complément du de la loi de justice d'amour et de charité voilà alors on va enlever ça et donc dans le fascicule on va aller euh eh bien cette loi de destruction où est-elle ? là voilà donc on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette loi de destruction ça paraît quand même assez paradoxal comment se fait-il que la destruction est une loi naturelle euh et donc on verra que dans cette loi de destruction il y a une destruction nécessaire et une destruction abusive donc on va indiquer pourquoi on observe dans la nature de la destruction même sans l'intervention de l'homme il y a toujours eu les animaux les plantes qui naissaient qui mouraient qui renaissaient etc donc on voit clairement que la destruction fait partie entre guillemets de la vie on va essayer de comprendre mieux dans quel sens il faut appréhender ce mot destruction on verra après la différence entre la destruction nécessaire et la destruction abusive la destruction abusive cette fois-ci il y a déjà l'intervention de l'homme et on va indiquer quel type de flé on va dire les différents types de fléodestructeurs qui existent et puis analyser les conséquences qu'elles peuvent avoir notamment sur le plan moral puisque les conséquences sur le plan matériel sont mieux connues voilà et donc cette loi de destruction comme toutes les autres lois naturelles font partie du livre troisième du livre des esprits et donc il y a un chapitre sur cette loi de destruction dans lequel on trouve la question numéro 728 et les esprits nous répondent que pour se nourrir les êtres vivants se détruisent entre eux et cela dans le double but de maintenir l'équilibre dans la reproduction qui pourrait devenir excessive et d'utiliser les débris de l'enveloppe extérieure mais ce n'est toujours que cette enveloppe qui est détruite et cette enveloppe n'est que l'accessoire et non la partie essentielle de l'être pensant la partie essentielle c'est le principe intelligent qui est indestructible et qui s'élabore dans les différentes métamorphoses qu'il subit donc vous voyez cette réponse en fait elle résume pratiquement tout voilà en effet de matière la matière se nourrit de la matière même les végétariens sont bien obligés de détruire des plantes et des légumes pour s'alimenter oui Antoine oui je comprends fort bien mais c'est une loi qui va exister éternellement ou c'est juste pour le moment parce que parce que on est sur terre à un niveau élevé pas très haut et que l'être humain n'a que ce moyen d'équilibrer la hausse de reproduction ou est-ce que c'est une loi établie par Dieu qui existera toujours on va s'autodétruire l'être humain va s'autodétruire à chaque fois pour rééquilibrer on va y venir un peu plus loin dans la destruction nécessaire donc effectivement on a un corps physique le corps physique pour l'instant il ne s'alimente pas de nourriture pranique il est obligé de s'alimenter de nourriture physique à partir de là il est obligé de moissonner les céréales voire même d'abattre des animaux pour pouvoir se nourrir et les animaux c'est pareil les animaux qu'ils soient herbivores ou carnivores ils sont bien obligés de détruire soit de l'herbe soit d'autres animaux pour pouvoir se nourrir d'accord donc le fait de devoir détruire pour se nourrir c'est lié au fait qu'on est encore incarné sur une planète dans un corps matériel le jour où on ne sera plus incarné dans un corps matériel les choses seront différentes alors je vous rappelle dans Nos Solars si vous avez vu je ne sais pas si c'est dans le film mais en tout cas je ne me souviens plus si c'était dans le film mais dans le livre en fait il y a tout un chapitre avec une espèce de polémique sur la soupe donc à Nos Solars les esprits entre guillemets s'alimente et donc ils leur ont mis une espèce de soupe et puis il y a les guides les grands dirigeants qui sont venus en disant écoutez il faudrait supprimer la soupe et puis ça avait un peu fait un tollé puisque beaucoup des habitants de Nos Solars disaient non 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 on veut continuer à manger de la soupe alors qu'est-ce que c'est comme soupe comment est-ce qu'elle est produite est-ce qu'elle détruit aussi quelque chose pour produire cette soupe je ne sais pas ça reste à voir mais voilà donc on peut partir du principe qu'une fois qu'on n'est plus obligé de se réincarner dans des mondes matériels dans des cours physiques lourdingues comme ceux qu'on a en ce moment les choses changeront et on n'aura plus besoin de détruire les autres espèces pour pouvoir survivre d'accord mais aujourd'hui les lois de la nature font que chaque espèce a besoin de s'alimenter de quelque chose et puis par là va détruire autre chose alors après on peut se dire bon ben les arbres par exemple bon ben ils prennent l'humus de la terre l'humus de la terre c'est quoi si ce n'est les feuilles mortes des autres arbres et tout qui sont venus ils recyclent tout ça et entre parenthèses une capture du carbone dans l'atmosphère en rejetant de l'oxygène par le processus bien connu de la photosynthèse heureusement qu'ils sont là les arbres parce que sinon on n'aurait pas 19% d'oxygène dans l'atmosphère on aurait du mal à respirer donc c'est une forme de destruction qu'on peut voir déjà un peu plus soft je dirais mais bon l'animal carnivore ou les poissons carnivores sont bien obligés de se nourrir entre eux donc voilà ça c'est ça c'est voilà et donc on se nourrit de quoi et c'est bien ce qui est dit ici on se nourrit que quand on mange une vache on ne mange pas l'esprit de la vache on ne mange que le corps de la vache on est bien d'accord donc l'esprit lui que ce soit d'un humain ou d'un animal il est indestructible d'accord par contre le corps une fois que comment dire la vache meurt bon c'est sûr quand on l'abat on peut discuter ça c'est sûr quand la vache meurt elle n'a plus besoin de son corps elle peut bien être recyclée par les autres espèces qui sont encore là Daniel il y a une question bizarre qui me vient sur le cannibalisme ça ça validerait le cannibalisme ou ça le rendrait acceptable alors effectivement c'est une question qui est parce que bon comment dire le cannibalisme c'est entre guillemets de la nourriture animale mais humaine quoi d'accord alors les lions ou les charognards ou autres eux ils ne vont pas faire la différence si c'est un humain ou pas quoi après il y a aussi d'autres espèces d'animaux qui se mangent entre eux dans la même espèce les serpents par exemple ou d'autres ce sont des choses qui arrivent maintenant l'être humain comment dire il est bien il est bien obligé de s'alimenter et donc quand on pousse vraiment les choses à l'extrême alors le cannibalisme il n'a pas c'est une pratique qui a existé dans certaines tribus mais après je ne sais pas si c'est quelque chose qui était vraiment très généralisé j'ai par exemple jamais entendu parler que je ne sais pas moi chez les hébreux ou chez les égyptiens le cannibalisme se pratiquait je ne pense pas c'était quand même une pratique assez limitée et donc c'est là où en fait intervient un aspect moral qui est de dire est-ce qu'il est légitime de tuer des humains des frères pour pouvoir s'alimenter moi j'aurais tendance à dire que dans des situations extrêmes où vraiment on n'a pas d'autre choix que pour survivre je ne sais pas supposons on est des humains enfermés quelque part dans une caverne où il n'y a rien d'autre à manger ou enseveli on pourrait éventuellement comprendre qu'il y en a un qui se sacrifie pour servir de nourriture aux autres mais dans la situation normale c'est vrai qu'on ne pratique pas du tout ce genre de choses parce que comment dire par respect pour les autres individus de notre espèce alors c'est vrai que cette même pensée pourrait se généraliser par exemple pour les animaux pourquoi on ne mange pas d'humains mon épouse c'est ce qu'elle dit moi je ne mange pas mon chien pourquoi est-ce que je mangerais une vache donc elle est vraiment végétarienne parce qu'elle pousse ce raisonnement jusque là après c'est sûr quand je lui dis oui mais tu es bien obligé de couper des céréales pour les alimenter bon c'est sûr que les céréales quand elles arrivent à maturité après elles meurent les fruits si tu ne les cueilles pas ils meurent ils tombent ils pourrissent donc il y a un moment où on se dit bon ben il vaut mieux s'alimenter de ses fruits et puis des raisonnements similaires existaient par exemple dans des grandes villes dans le temps à Paris à Paris jusqu'au début du 20ème siècle c'était il y avait beaucoup de chevaux c'était la traction animale il n'y avait pas les voitures automobiles et tout et bien les chevaux quand ils étaient trop vieux pour tirer des quand ils ne pouvaient plus ou quand ils étaient blessés ou des choses comme ça et bien il y avait un côté entre guillemets utilitaire qui disait on va abattre le cheval et puis plutôt que de l'emmener à l'écarissage qui n'existait pas à l'époque et bien on va s'alimenter avec le cheval tu vois parce que c'était quand même la nourriture dans les grandes villes c'était pas aussi bien organisé qu'aujourd'hui et c'est de là que vient la nourriture de cheval tu vois on mangeait les chevaux qui ne servaient plus pour 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 tirer des tirer les 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 diligences et et tout ça maintenant encore une fois ça c'était voilà on mangeait les chevaux plus ou moins pour un côté utilitaire quand on avait quand même une certaine rareté de l'alimentation maintenant d'un autre côté élever des chevaux pour les abattre et les manger c'est déjà l'étape d'après tu vois voilà donc mais bon indépendamment de ça la destruction existe dans la nature les animaux carnivores tu leur donneras pas tu les transformeras pas en végétarien comme ça donc eux ils sont bien obligés de se nourrir entre eux et c'est là où on voit bien aussi que c'est bien connu dans certains écosystèmes c'est comme ça qu'on dit que s'il n'y avait pas de prédateurs certaines espèces se développeraient de façon voilà trop grande et donc causeraient d'autres problèmes dans l'équilibre écologique donc il y a aussi cet aspect là qui est maintenir l'équilibre dans la reproduction qui pourrait devenir excessive d'accord donc ça alors je ne suis pas spécialiste dans le sujet mais bon je sais que par exemple dans les Vosges ils ont réintroduit des lynx il y a quelques décennies justement pour que parce que il y a les chasseurs aussi qui font ce genre de travail entre guillemets même si je ne suis pas personnellement un partisan de la chasse parce que quand on voit les chasseurs après un bon repas bien arrosés qui vont avec leurs fusils en forêt et tout bon c'est un peu discutable quoi mais bon eux ils se justifient en disant par exemple le sanglier si on n'abattait pas quelques sangliers de temps en temps les sangliers feraient des ravages partout et se développeraient de façon exponentielle excessive comme ils disent là tu vois mais moi personnellement je préférerais laisser ça à des agents formés voilà qui font ça je dirais pas dans un but aussi de plaisir enfin voilà les chasseurs c'est un peu bon je les respecte mais j'avoue que je ne suis pas très partisan surtout que des fois il y a des choses qui me gênent un peu il y a un endroit ici dans les Vosges où apparemment les chasseurs ont acheté une concession donc en fait ils payent le village dans lequel se trouvent les forêts pour avoir le droit de chasse et puis il y a des moments où ils exagèrent ils mettent des panneaux du genre propriété privée interdit de rentrer chien interdit etc bon là visiblement ça va beaucoup trop loin c'est à dire qu'ils s'approprient plus ou moins une espèce de bien public en refusant l'accès aux autres citoyens donc c'est pour ça que je ne suis pas trop trop je ne condamne pas mais je ne suis pas trop partisan de la chasse voilà j'en ai connu quelques-uns quand on leur parle d'équilibre d'écosystème si je veux caricaturer un peu ils ne savent pas ce que c'est quoi donc voilà voilà mais alors le point du spirit qu'est-ce que c'est que la destruction et bien c'est le corps d'accord quand on on mange le corps on mange le fruit on mange la matière on ne mange pas le principe intelligent qui est indestructible la vache qui est abattue pour servir de nourriture son esprit lui quand on l'abat l'esprit se désincarne et donc va se réincarner et va évoluer tous les esprits évoluent d'accord donc c'est là où on relativise un peu cette loi de destruction en disant c'est que la destruction du corps l'esprit lui en fait c'est plus une transformation d'accord et puis même indépendamment de tout ça dans la loi de destruction est-ce que vous connaissez quelqu'un qui ne meurt pas dans le corps physique quelqu'un qui ne se désincarne pas disons alors c'est vrai qu'on ne meurt pas l'esprit ne meurt pas mais il y a un moment on se désincarne donc on est bien obligé de laisser notre corps ici tant est que même si il n'y a pas de cannibalisme on peut quand même faire don de ses organes par exemple pour servir à d'autres d'accord quand on n'en a plus besoin on n'en a plus besoin d'accord et 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 le 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 comment dire c'est ce que je crois je vous en ai déjà parlé le comment dire le recyclage le plus naturel du corps ce serait le compostage ce qui est mieux que l'incinération puisque l'incinération produit du dioxyde de carbone et puis il faut rajouter du 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 gaz pour le brûler puisqu'on a 70% d'eau 70% d'eau ça ne brûle pas sans avoir un combustible dans ce support et puis même quand on s'enterre l'enterrement c'est plutôt un pourrissement ou un moisissement qui se produit que un véritable compostage alors il y a Stéphane aussi qui a levé la main vous m'entendez ? oui oui en fait bonjour à tous la loi de destruction on pourrait dire aussi que c'est une loi de de déstructuration restructuration des 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 corps on peut dire que ça ou des des êtres vivants dans la partie matérielle qui sera un petit peu suivant le principe rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme on réutilise la matière transformée pour notre propre régénération matérielle aussi c'est ça c'est ça c'est plus une transformation qu'une véritable destruction un recyclage voilà d'accord bon après toujours dans la question 728 on nous dit la destruction nécessaire se produit dans la nature selon la transformation biologique naturelle le renouvellement et l'amélioration des espèces et les esprits ajoutent il faut que tout se détruise pour renaître et se régénérer car ce que vous appelez destruction n'est qu'une transformation qui a pour but le renouvellement et l'amélioration des êtres vivants là c'est carrément une vision positive vous voyez de la loi de destruction le corps il vieillit donc à un moment donné ben voilà j'ai encore aidé mon voisin qui a 95 ans bon il marche avec une canne quand le soleil n'est pas très il faut lui donner la main pour qu'il puisse marcher et tout bon ben voilà il n'a plus 20 ans il y a 10 ans il faisait encore de l'aïkido mais aujourd'hui il ne peut plus donc là on comprend qu'on ne va pas le condamner à vivre encore plusieurs décennies comme ça et que le fait de se désincarner pour ensuite se réincarner dans un nouveau corps frais et dispo c'est là où on voit ce côté régénération donc régénération à la fois des corps mais aussi de l'âme c'est-à-dire que notre âme elle a besoin de se réincarner de se désincarner donc de se réincarner pour évoluer d'accord donc c'est là aussi un aspect positif de cette loi de destruction qui n'est qu'une transformation comme on nous le dit qui a pour but le renouvellement un corps vieux et usé qui est remplacé par un corps tout neuf et l'amélioration des êtres vivants donc l'amélioration des esprits qui elle aussi amène l'amélioration des espèces l'évolution des espèces Darwin il avait bien vu l'évolution des espèces d'un point de vue purement matériel en voyant comment comment dire les corps s'améliorent au fur et à mesure de l'évolution il suffit de comparer les dessins de l'homme préhistorique de Néandertal avec les nôtres aujourd'hui donc pour vous on se fait clairement une idée de combien les corps humains de l'humanoïde ont évolué en quelques dizaines de milliers d'années c'est assez c'est assez ça se voit bien c'est assez visible voilà et donc cette loi de destruction on sent que derrière elle il y a la loi qu'on avait déjà vue il y a 15 jours qui est ou il y a 3 semaines qui est la loi du progrès la destruction ou la transformation ou le renouvellement sont nécessaires pour le progrès de la partie essentielle en nous-mêmes qui est le principe intelligent qui est l'esprit d'accord alors on va continuer maintenant destruction il y a une destruction naturelle qu'on observe dans la nature avant même que l'homme ne soit là mais depuis que l'être humain est venu il y a une nouvelle période géologique qu'on appelle l'anthropocène vous en avez peut-être entendu parler il y a certains scientifiques qui discutent et tout mais on voit que l'activité de l'être humain détruit aussi j'ai encore vu ce matin on disait que 80% des européens respirent un air pollué et cet air pollué tue 400 000 personnes chaque année d'après ce que j'ai compris donc voilà là bon il y a une est-ce que ça c'est une destruction naturelle non c'est pas une destruction naturelle c'est une destruction qui est liée à l'activité humaine donc on peut considérer comme une destruction abusive maintenant on peut citer d'autres exemples flagrants de destruction abusive c'est par exemple les guerres est-ce que la guerre c'est une destruction nécessaire non clairement c'est une destruction abusive donc la guerre les meurtres voilà ou alors la suralimentation je pense que c'est aussi un gros problème qu'on a tous l'Emmanuel disait il faut qu'on mange la moitié moi je voudrais bien perdre 5 kilos j'y arrive pas ça fait 2 ou 3 ans que j'essaye de perdre 5 kilos j'y arrive pas mais c'est clair après quand je regarde ce que je mange tous les jours je me dis bon ben là j'étais en voyage par exemple quand je suis en voyage bon ben voilà j'arrive à 9h j'ai sommeil je vais dormir je saute le dîner j'ai perdu un ou deux en très vite en une semaine je perds un ou deux kilos donc c'est facile pourtant j'y arrive pas et ben tout ce que je mange de trop qui fait que je peux pas perdre ces 5 kilos moi je le considère aussi comme la destruction abusive d'accord en réduisant la consommation d'aliments ben qu'est-ce qui se passe on va soulager la demande au niveau des céréales au niveau des produits alimentaires soulager la demande ça veut dire ben déjà que le prix baisse que les que les personnes qui aujourd'hui ont des difficultés pour s'en procurer pour joindre les deux bouts comme on dit ben se retrouvent dans une situation peut-être un peu moins serrée et puis ben la production qui peut aussi être réduite en conséquence d'accord donc là clairement aussi c'est tout ça ce sont des choses qu'on peut classer dans la destruction abusive d'accord et voyez là on nous dit la destruction abusive met en danger la vie de la planète l'anthropocène il y a des certains prévisionnistes qui sont pessimistes qui disent ah ben non l'homme de toute façon il s'arrêtera pas il va cramer tout le charbon tout le pétrole tant qu'il y en aura la température va monter effectivement de 4 degrés ou plus et donc les conséquences que ça peut avoir pourront faire de sorte que comment dire la disparition pourront avoir pour cause la disparition de l'humanité et ce sont des scénarios qui sont aujourd'hui avancées par certains pessimistes on espère qu'en tant que spirit on est un peu plus optimiste on pense qu'on n'en arrivera pas là mais ça demande quand même ça demandera forcément des efforts de chacun de nous pour réduire voire même pour stopper cette destruction abusive je vous cite encore un autre exemple au niveau de la pêche je crois que d'une tonne de poissons qui est pêché il y a moins de la moitié qui arrive dans les assiettes donc ça veut dire que plus de la moitié de ce qui est pêché est soit perdu soit transformé en farine ou transformé en autre chose mais qui n'est pas utilisé pour le but que ça pourrait avoir c'est quand même assez dingue donc là aussi clairement c'est de la destruction abusive on parle de surpêche on parle de toutes ces choses là voilà d'accord et les esprits nous disent à la question 729 que toute destruction anticipée entrave le développement du principe intelligent donc vous voyez toute destruction anticipée entrave le développement du principe intelligent alors destruction anticipée qu'est-ce qu'on peut voir par ça par exemple le fait les gens qui meurent à cause de la pollution ou le suicide ou l'euthanasie vous voyez tout ça ce sont des formes de destruction anticipée qui font que la vie s'achève avant le terme qui était initialement prévu et donc en sachant que notre incarnation elle sert à l'évolution de notre esprit donc de notre principe intelligent donc tout ce qui est destruction anticipée entrave gène bloc l'évolution de l'esprit on n'utilise pas tout le potentiel du corps que la nature nous a prêté pour évoluer le plus possible et arriver un jour à ne plus avoir besoin de se réincarner dans des corps physiques d'accord c'est pourquoi Dieu a donné à chaque être le besoin de vivre et de se reproduire voilà donc le besoin de vivre pour évoluer et le besoin de se reproduire pour donner à d'autres esprits et l'occasion d'évoluer d'accord voilà après donc ça c'est la destruction abusive et la destruction nécessaire donc c'est c'est toujours le fameux le débat que j'aime bien dans le spiritisme entre le nécessaire et le superflu et ça fait du bien de t'entendre se reposer la question quand on a quelque chose se dit est-ce que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui l'exemple le téléphone bon il est nécessaire mais comment dire il y a encore 20 ans peut-être 30 ans il n'y en avait pas je me souviens du premier téléphone que j'avais reçu c'était oulala c'était et pourtant on se débrouillait bien sans téléphone on se débrouillait bien sans GPS on avait on avait les cartes on avait d'autres moyens pour se communiquer il y avait des téléphones publics etc bon je ne dis pas que le téléphone est superflu mais quand on fait cette analyse on voit très bien que si par exemple demain c'est ce que je dis s'il y a comment dire un météorite qui passe à 36 000 kilomètres de la terre et qui percute quelques dizaines de satellites on risque de se retrouver pendant un certain temps sans téléphone et sans internet qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on peut plus vivre quand je demande à mon gamin comment est-ce que tu fais la première chose quand il va quelque part est-ce qu'il y a internet s'il n'y a pas internet s'il n'y a pas internet tu fais comment lui il est embêté puisqu'il considère ça comme étant acquis alors que moi non je me dis je vivais bien sans internet et sans téléphone je pourrais très bien continuer à vivre sans internet et sans téléphone voilà donc cette réflexion entre le nécessaire et le superflu c'est quelque chose qui nous aide énormément à éviter la destruction abusive d'accord après dans les fléaux destructeurs il y a des fléaux qui sont naturels et provoqués par l'homme les naturels vous avez vu le séisme au Maroc récemment ça typiquement c'est une destruction entre guillemets naturelle d'accord un séisme il y en a toujours eu celui du Maroc il est assez particulier parce que toutes les études sismologiques de la région aucune des études ne prévoyait qu'il pouvait y avoir un séisme de cette ampleur-là à cet endroit-là donc il y a encore des failles qu'on ne connaît pas parce que comme ça ne bouge que tous les quelques siècles voilà la géologie doit encore progresser donc évidemment aucune construction n'était prévue pour et c'est pour ça qu'il y a eu tous ces des villages entiers qui ont été détruits etc donc ça c'est des fléaux entre guillemets naturels les tremblements de terre le tsunami qu'il y a eu il y a quelques années en Indonésie en Inde etc ce sont des des fléaux naturels mais même ces fléaux naturels servent aussi à Fabrix oui Charles je me faisais une petite réflexion personnelle en partant du principe que rien n'est dû au hasard que tout ce qui nous arrive est on va dire quelque chose de plus ou moins programmé dans notre plan de vie à tous est-ce que ce qui nous arrive actuellement l'inflation tous les prix qui augmentent la nourriture l'énergie la façon de se vêtir les comment dirais-je les choses pour construire les maisons est-ce que tout ce qui nous arrive là c'est pas aussi une façon de nous dire que finalement on consomme de trop est-ce que c'est pas une façon de freiner justement un petit peu notre consommation dans tous les domaines et de se dire finalement est-ce qu'on ne peut pas vivre avec moins je pense oui c'est il y a un message derrière toutes ces choses là quand j'ai vu aussi au niveau des tu parlais de l'habillement c'est aussi je ne me souviens plus combien d'habits sont jetés chaque année mais ça se chiffre en milliards en dizaines de milliards c'est vraiment impressionnant est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça voilà est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces pertes de choses c'est clair que là aussi il y a de la surconsommation donc effectivement de la destruction abusive maintenant c'est l'habillement fait vivre des gens fait vivre des vendeurs des magasins puis on le voit d'ailleurs la consommation d'habillement a diminué en France et vous avez plusieurs je ne me rappelle plus des noms marques ou grandes chaînes qui vendent des habits qui ont fermé parce qu'il y en avait beaucoup de trous tu vois les gens quand ils commencent à avoir des difficultés serrer la ceinture ils trouvent des potentiels très faciles par exemple utiliser les habits un peu plus longtemps ou acheter différemment acheter des habits qui sont plus durables et puis donc c'est un des postes sur lequel ils arrivent assez rapidement à faire des économies d'accord au niveau de l'alimentation bien sûr pareil oui ça ne touche pas tout le monde parce qu'il y a quand même des gens qui ne mangent pas à leur faim il y a quand même beaucoup de personnes malheureusement qui n'ont pas de toit qui n'ont pas de quoi s'habiller mais je parle pour des sociétés et des cultures qui finalement vivent depuis quelques décennies dans le superflu dans l'opulence est-ce que ce n'est pas un message en disant ben voilà vous pouvez peut-être faire attention en mangeant moins en consommant moins en recyclant enfin voilà je ne sais pas c'était une réflexion personnelle puisque on voit bien que tout augmente et que maintenant les gens sont obligés de faire attention dans tous les domaines ils font assez il y a assez d'articles en disant que quand ils vont faire leurs achats dans les grandes surfaces tout a augmenté ils en ont beaucoup moins qu'avant alors finalement en partant comme je disais tout à l'heure du principe que rien n'est dû au hasard et que tout est prévu je ne sais pas on peut peut-être y voir là une forme de message quoi ben moi je pense que effectivement Dieu il a bien fait les choses un des principes de base de la science économique qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés c'est un dénommé Jean-Baptiste C qu'il a établi en 1803 donc l'année avant que Kardec ne naisse et il a dit les ressources de la nature sont inépuisables et gratuites et donc la science économique n'a pas à se procurer à se préoccuper des ressources naturelles et ça c'était une des bases c'est une des bases fondamentales de la science économique jusqu'à aujourd'hui alors est-ce que c'est vrai est-ce que cette hypothèse est vraie en toute évidence non puisque le pétrole ça devient de plus en plus ratrouvé le lithium pour les batteries là on y va plein pot on sait très bien que dans 5-10 ans on n'en trouvera plus tout le monde dit ouais on trouvera autre chose d'ici là pour faire des batteries bon bref mais non les ressources de notre planète c'est là où la providence divine effectivement comme tu le dis Fabrice elle agit elle a fait de sorte que les ressources de la terre sont limitées et que forcément à un moment donné on va se heurter à cette raréfaction des ressources de la nature aussi bien au niveau de l'énergie qu'au niveau de certains minéraux etc et donc forcément on va être obligé de revoir complètement non seulement nos modes de consommation essayer de revenir il n'y a pas besoin non plus de changer de voiture chaque année etc revenir à des modes de consommation qui prennent compte de cela mais par contre il faudra aussi passer par la réforme du système économique puisque les gens qui travaillent dans les mines les gens qui travaillent dans les magasins qui vendent de l'habillement comme tu dis ils ont besoin d'avoir un boulot pour pouvoir avoir le nécessaire justement mais comment dire l'opulence et le superflu c'est clair que l'être humain doit aujourd'hui commencer à réfléchir à s'adapter s'il ne veut pas que ça il vaut mieux le faire de façon programmée que de le subir de façon brutale mais si on ne fait rien on va le subir on va tomber de notre nuage de façon brutale c'est pour ça que c'est dès aujourd'hui qu'il faut penser à toutes ces choses alors il y a plein il y a plein de ressources par exemple l'isolation des maisons il y a beaucoup de choses qu'on connaît pour consommer moins d'énergie pour la chauffer l'hiver ou pour climatiser l'été il y a tout ce qui est transport collectif il y a tout ce qui est énergie renouvelable il y a beaucoup de moyens pour aller dans ce sens mais il faut faire beaucoup beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui clairement et c'est effectivement lié à la surconsommation c'est clairement de la destruction abusive alors il y a Daniel qui a levé la main déjà depuis un petit moment il me met un classement 1, 2, 3 il y a Stéphane qui l'avait levé mais qui l'a rebaissé mais voilà Daniel s'il te plaît par rapport au fléau naturel qu'est-ce que nous enseignent les esprits est-ce que derrière l'eau le vent le feu il y a un esprit il y a une conscience ou c'est juste un élément naturel c'est c'est juste un élément naturel mais même les fléaux naturels servent aussi à notre évolution d'accord bon ceux qui sont morts ensevelés sous leur maison ben ils n'y pouvaient rien c'était parce que entre guillemets ils avaient prévu de se désincarner comme ça et ils vont continuer leur évolution mais derrière un fléau un tremblement de terre par exemple bon ben on l'a surtout vu en Turquie d'ailleurs la Turquie mon dernier projet je l'ai fait en Turquie ça a commencé je ne sais plus en 2016 17 18 jusqu'en 2020 quand j'ai arrêté de travailler et ben la Turquie a déjà comment dire des normes antisismiques au niveau national qui sont derniers créés qui sont vraiment excellentes d'accord et pourquoi il y a ces normes-là ben si on construit les maisons en suivant ces normes antisismiques et ben il y a un séisme de magnitude 6-7 comme au Japon même 8 et ben les immeubles ne tombent pas tous les jours vous avez des séismes au Japon qui sont presque aussi importants que celui qu'il y a eu au Maroc mais parfois même plus importants et c'est à peine si on en entend parler donc là aussi on voit que quand il y a des fléaux naturels comme les tremblements de terre ça sert aussi au développement de l'intelligence pour permettre à l'être humain de se prévenir des conséquences de ces événements naturels d'accord dans certaines limites évidemment Fukushima typiquement bon ils avaient prévu de se protéger contre des vades de 10 mètres mais pas contre une vague de 30 mètres quoi il y a un moment où l'amplitude du phénomène dépasse voilà on ne peut pas se prévenir à 100% de tout ce qui pourrait arriver mais voilà des tremblements de terre de 6 7 peut-être même 8 sur l'échelle de Richter au Japon c'est à peine si on en entend parler alors qu'au Maroc évidemment les maisons en pierre et tout voilà on fait toutes ces conséquences là donc là aussi si on voit une utilité de ces fléaux naturels c'est là aussi de faire évoluer l'intelligence et de se prévenir contre les conséquences que peuvent avoir ces événements naturels dans certaines limites on le voit aussi par exemple avec les pluies en ce moment il y a des phénomènes météorologiques qui sont largement supérieurs à tout ce qu'on a pu voir depuis quelques siècles et c'est clair que là il va falloir revoir les normes la manière de calculer les évacuations d'eau les canalisations évaluer aussi les zones inondables interdire de construire dans les zones les plus dangereuses il va devoir y avoir certaines adaptations compte tenu de ces phénomènes dont l'intensité augmente et c'est juste une conséquence de l'activité humaine du réchauffement climatique Valérie oui je rejoins Fabrice je pense aussi que tout ce qui se détraque en fait ce sont comme des signaux d'alerte en fait qu'on nous envoie pour que l'homme justement arrête d'abuser de profiter du superflu et de de se centrer à nouveau sur l'essentiel et si on n'arrive pas à le comprendre je pense que malheureusement on sera encore alerté par d'autres choses peut-être un peu plus graves voilà comme je disais soit on le comprend et puis on arrive à s'adapter de manière programmée soit on va le subir et ce sera beaucoup plus dur d'accord donc il vaut mieux s'adapter de façon programmée moi il y a au niveau climatique comme ça il y a un auteur que j'aime bien c'est Jean-Marc Jankovici il a fait une bande dessinée je ne sais pas si vous avez vu Le monde sans fin et lui il est vraiment partisan de cette méthode de dire bon c'est grave c'est urgent mais faisons-le de façon programmée essayons de faire le maximum pour comment dire réduire cet impact et puis commencer à nous adapter dès maintenant avant qu'on soit obligé de s'adapter de façon précipitée vous en avez vous avez d'autres comment dire auteurs comme Aurélien Barraud je ne sais pas si vous le connaissez alors lui il est un peu plus radical dans ses dans ses il critique d'ailleurs Aurélien Barraud critique Jean-Marc Jankovici parce qu'il lui il dit faire des voitures qui consomment moins c'est absurde il faut tout de suite arrêter de faire des voitures donc lui il est plutôt partisan d'une méthode dure et radicale alors c'est vrai qu'il a raison il n'a pas tout à fait tort il faut des mesures fortes mais on ne peut pas non plus comment dire voilà si on supprime la voiture demain regardez le nombre de personnes qui ne peuvent plus aller travailler qui ne peuvent plus voilà ce ne serait pas possible donc c'est vrai qu'il faut effectivement s'alerter le prix des combustibles c'est clair va augmenter moi je dis toujours là j'ai vu ça y est on a dépassé 2 euros le litre mais bon voilà on peut très bien pour moi et tout à fait possible que je me prépare moi-même d'ailleurs à ce que par exemple d'ici un an le prix du combustible puisse être à 10 euros le litre à 10 euros le litre c'est sûr que là on ne réfléchit pas pareil on fera plus 100 kilomètres matin et soir pour aller travailler on essaiera de se dire bon ben il faudra peut-être mieux soit que je trouve un travail plus près de chez moi soit que j'essaye d'habiter plus près de mon travail c'est ce genre de choses auxquelles il faut penser dès maintenant parce que forcément ça va devenir de plus en plus difficile avec le temps donc oui ces phénomènes ces difficultés qu'on a nous poussent à réfléchir regardez combien de gens on nie encore aujourd'hui il y en a qui nie non c'est pas vrai les variations de l'augmentation de température c'est pas l'homme qui l'a créé ou alors la politique de l'autruche comme j'ai dit non non mais on va inventer un truc regarde Tesla il réussissait il réussissait à faire de l'énergie à partir de rien c'est uniquement parce qu'il y a des lobbies qu'on développe pas ces choses là enfin ouais c'est pas comme ça qu'on va y arriver à mon sens l'énergie qui vient de rien je demande à voir si ça existerait ça ferait longtemps qu'on l'utiliserait on s'est persuadé donc tout ça ce sont des mécanismes de fuite qui nous disent non non voilà qui poussent plutôt à rien faire alors que moi je pense non il faut faire quelque chose et personnellement ces dernières années clairement il y a 140 millimètres de polystyrène tout autour de la maison j'ai 10 terres de bois qui sont dehors la cheminée voilà avec les distributions de chaleur donc si demain il n'y a plus de gaz si par exemple il y a une coupure de gaz j'arriverai quand même un peu à me chauffer cet hiver et avec du bois que j'ai récupéré moi-même dans la forêt qui est à 200 mètres de distance vous voyez donc c'est ce genre de réflexe qu'il faut dans la mesure du possible évidemment parce que ça c'est pas possible quand on habite dans une grande ville mais réfléchir à ces choses et s'y adapter de plus en plus un exemple dans les grandes villes par exemple c'est le vélo électrique et c'est où que j'étais dans une grande j'étais à Mulhouse hier pour amener mon épouse chez un médecin qui est au centre-ville c'est une catastrophe pour aller au centre-ville je regrettais d'avoir une voiture et de ne pas avoir un vélo clairement donc le vélo électrique c'est une bonne solution pour le déplacement je vois aussi à Strasbourg l'autre jour j'y étais je trouve ça fantastique donc ça montre que la prise de conscience se fait et puis que l'augmentation des difficultés nous pousse justement à éviter toute cette destruction abusive voilà alors Stéphane a la main levée Stéphane oui je voulais juste dans la continuité en fait de l'utilisation non abusive tu parlais d'électricité c'est vrai qu'après c'est toujours pareil cette énergie si on l'utilise de manière abusive on n'y arrivera pas non plus oui parce que si tu parlais de l'ancovici par exemple je sais que bon il parle beaucoup du nucléaire oui bon utilisation transitoire certainement mais le nucléaire en soi n'est pas une solution d'avenir aussi si on a une l'utilisation abusive on a quand même besoin de minerais d'uranium ça reste une énergie fossile on ne le dit pas très souvent non plus on a l'impression qu'on est souverain entre guillemets en France comme ces histoires de souveraineté mais en fait on ne l'est pas vraiment c'est vrai on dépend quand même aussi de ces minerais qui viennent du Kazakhstan on l'a vu avec la guerre au Niger par exemple mais bon c'est vrai que le principe qui reste toujours en jeu c'est cette utilisation on va dire non abusible et tant qu'il y aura peut-être aussi peut-être des lobbies bon on n'est pas là pour discuter nucléaire pour ou contre c'est pas c'est pas le sujet mais c'est vrai que on tourne toujours en rond c'est-à-dire que l'objectif c'est quand même d'utiliser le moins d'énergie possible si on y arrive par des principes d'isolation déplacement de toutes sortes c'est ça c'est vrai que c'est pas évident si derrière on a toujours cette utilisation abusive de l'énergie qui conduira nécessairement la destruction abusive c'est vrai que tout ça c'est un peu lié un problème d'équilibre global c'est ça l'énergie la plus propre c'est la qu'on ne consomme pas exactement voilà et puis pareil quand je vois au niveau du tourisme aller se bronzer les doigts de pied sur une plage au Seychelles l'avion pour aller au Seychelles et revenir ça fait une tonne de CO2 dans l'atmosphère par passager aujourd'hui on peut se le permettre mais est-ce que c'est est-ce que c'est nécessaire est-ce que c'est abusif chacun en jugera moi personnellement ce genre de truc j'ai fait une croix dessus j'étais jamais au Seychelles et je n'irai jamais mais ou alors qu'en cas de stricte nécessité même le Brésil où j'ai pourtant vécu pendant un certain temps si j'y vais c'est vraiment par nécessité sinon voilà même les gens qui m'invitent là-bas au niveau du mouvement spirit et tout chaque fois je leur dis est-ce qu'on peut faire virtuel quoi et là le Portugal j'y étais bon je ne suis pas allé en avion non plus parce que l'avion c'est vraiment ce qu'il y a de pire j'y étais en voiture bon alors la voiture c'est sûr c'est pas génial non plus mais bon après pour le Portugal pour y aller en train c'est un peu plus compliqué quand même puis la voiture étant hybride à moitié électrique ça limite un peu les dégâts mais enfin bon voilà après c'est là où il faut réfléchir quoi pour trouver les comment dire les comportements les plus durables c'est tout est là aujourd'hui et c'est vrai que Fabrice et Valérie vous avez raison toutes ces difficultés qu'on commence à voir ce sont des crises et on a toujours l'habitude de dire les crises sont temporaires alors que là non là c'est pas temporaire là c'est des crises systémiques des crises qui sont là pour durer la consommation par exemple la production de pétrole est passée par un pic en 2008 et puis depuis elle décroît alors on ne s'en remonte pas trop compte pourquoi parce qu'on fait des voitures qui consomment moins parce qu'on arrive à réduire quand même la consommation sans trop réduire notre train de vie mais bientôt là il y aura des limites et quand ça commencera à décroître de façon un peu plus forte tout ce qui est rare et cher le prix forcément va monter donc là on va être obligé de non seulement profiter des améliorations technologiques mais on va aussi devoir nous-mêmes réduire fortement notre consommation nos comportements et avoir des comportements plus durables en coupant donc tout ce qui est superflu tout ce qui est abusif Fabrice oui tu parlais du pétrole Charles j'ai retrouvé un article que j'avais lu il y a une dizaine de jours entre le climatologue Jean Jouzel et puis le patron de Total Energy et Jean Jouzel donc lui demandait quand même de stopper l'investissement dans les énergies fossiles bon bah la réponse du PDG de Total a été cache il a dit qu'il faut vivre dans la vie réelle que de toute façon ils n'allaient pas arrêter au contraire ils allaient poursuivre leurs investissements pétrogaziers car la demande croit donc quand on entend ça de la part du PDG de Total bon bah on se dit qu'on va droit dans le mur quoi parce qu'il n'y a pas de prise les gens les gens qui ont le pouvoir justement de comment dirais-je d'influer sur les décisions et sur notre consommation ils ne sont déjà pas dans ce discours-là ils ne sont pas dans cette optique-là ils ne sont pas encore bah non ils ne sont pas encore espérons que bah espérons qu'à l'avenir ça va changer parce que quand j'ai vu l'article moi aussi j'en suis resté je me dis mais ce n'est pas possible quoi soit ils ne comprennent pas ou alors ils n'ont pas envie de comprendre et ils se disent il y a encore du pognon à se faire et on va continuer tant qu'il y a de la réserve et tant qu'on peut gagner de l'argent et on le voit avec les pays producteurs de pétrole dès lors que comment dirais-je que le prix de l'essence ou du gasoil a tendance à soit stagner ou soit légèrement baisser qu'est-ce qu'ils font les pays producteurs ils réduisent les vannes réduisent le tas des courses il y a moins de pétrole sur le marché et les prix remontent je pense sincèrement c'est mon avis personnel mais je pense que depuis 2-3 ans ils se sont tellement habitués à avoir de tels revenus avec le pétrole que maintenant ils ne vont plus revenir en arrière et c'est ce que tu disais tout à l'heure l'énergie je veux dire le prix du litre à 1,30€ 1,40€ comme on l'a connu il y a 4-5 ans c'est fini maintenant il va falloir vivre avec un prix à 2€ 2,20€ peut-être 2,50€ et quand je vois ça je me dis mince on est mal barré je fais un peu peur je voudrais un peu rectifier ce que tu dis c'est que le président de Total il a dit la demande croit là il n'a pas tout à fait l'ordre la demande croit la demande c'est qui ? la demande c'est qui ? c'est nous c'est nous c'est nous bien sûr donc si on veut changer notre système si on veut changer le monde il faut déjà qu'on se change nous-mêmes c'est ce que je dis et que je répète et là par exemple pour réduire la demande au niveau des produits pétroliers ça dépend que de nous de le réduire à toutes les actions dont on vient de parler tu vois et si on veut que les guerres terminent il faut déjà qu'en nous-mêmes on arrête d'être incisif d'être violent d'être civil d'être ça c'est comme ça qu'on va changer le monde c'est comme ça que si moi je consomme moins les autres consomment moins si tout le monde consomme moins et bien là le président de Total il sera bien la demande ne croit plus donc il y a une de ces hypothèses fondamentales qui change il va bien falloir qu'il s'adapte et qu'il fasse autre chose mais tant que nous on est là pour consommer pour faire augmenter la demande et bien lui il répond à la demande tu vois ce que je veux dire donc de dire qu'il a une part de culpabilité c'est sûr mais avant tout c'est nous qui sommes à la base c'est nous qui à la limite en France on élit les gouvernements et puis on a quelque part les gouvernements qu'on mérite c'est ce que dit Léon Denis dans socialisme et spiritisme la société c'est que la somme des individus qui la composent donc si on veut changer la société il faut déjà changer les individus qui la composent si ces individus deviennent meilleurs la société deviendra automatiquement meilleure qu'elle soit de droite de gauche du centre de ci de ça elle sera meilleure parce que et je pense qu'au niveau de cette destruction abusive c'est nous on parlait de l'alimentation on parle de l'énergie des déplacements c'est clair que c'est à nous de faire ce qu'il faut pour la réduire et moi quand je vois le gouvernement qui encourage pour réduire qui aide pour les subventions pour des appareils qui consomment moins etc le gouvernement il a quand même compris il va quand même un peu dans le bon sens à pas assez à mon sens à mon goût il devrait aider davantage surtout les personnes qui sont en grande difficulté mais c'est clair que c'est nous qui sommes à la base de tout ça si si tout si chacun réduit sa consommation d'énergie de moitié ben tu verras que le président de Total il parlera plus pareil c'est clair oui mais bizarrement c'est comme enfin je sais pas quel crédit on peut accorder à ce que dit le patron d'autor Total parce que je lisais un autre article où justement le gouvernement disait que la consommation de gaz à l'essence avait baissé de 1,7% ces dernières années le développement du covoiturage les gens qui font un peu plus attention et qui prennent plus facilement le vélo notamment le vélo électrique alors qui a raison qui a raison si effectivement moi je pense que les gens ont quand même fait attention à leur consommation une baisse de 1,7% ça me paraît pas ça me paraît tout à fait je veux dire correct alors maintenant qui a raison est-ce que c'est effectivement on en demande plus ou est-ce qu'on a tendance à quand même faire un petit peu plus attention est-ce que finalement derrière ces arguments le patron de Total n'est pas en train de cacher comment dirais-je enfin en train de se dire non on continue parce que justement il y a de la demande on n'arrive pas à savoir où est la vérité là-dedans c'est les deux Fabrice c'est parce que quand le patron de Total il dit que la demande augmente lui il sait qu'il y a des puits qui se vident et qui ferment il sait que la production diminue donc pour répondre si la demande elle diminue moins que la production ils sont bien obligés d'investir pour trouver des nouvelles productions tu vois ce que je veux dire donc c'est les deux qui ont fait c'est pas toujours aussi blanc et noir mais le moyen le plus fort et le plus évident le plus brutal c'est nous le gars qui dit ben voilà j'avais l'habitude de changer de voiture tous les 5 ans maintenant je vais changer tous les 15 ans j'avais l'habitude d'aller au travail en voiture maintenant on va covoiturer avec mes voisins ou je vais prendre le bus je vais prendre le tram je vais prendre ci je vais prendre ça c'est ça qui fait c'est là c'est nous qui allons faire réduire la demande et qui allons comment dire la composante principale c'est quand même encore la consommation parce que tu parlais des pays arabes qui réduisent le alors parce que le pire qu'il y a en fait c'est quoi c'est ils réduisent la production donc le prix monte si le prix monte bon ben celui qui a les moyens il s'en rendra à peine compte tu vois ça lui fera un peu moins de gras à la fin du mois par contre celui qui vraiment est dépendant et a du mal déjà à joindre les deux bouts c'est celui-là qui va souffrir en premier donc la discrimination par le prix c'est c'est pas c'est pas la meilleure chose c'est vrai qu'en augmentant le prix la consommation globalement diminue mais le problème c'est que ça se fait de façon assez injuste tu as les gens qui n'ont pas de moyens qui vont souffrir les premiers alors que le Covid par exemple là il y a eu c'était différent vous sortez pas qu'ils soient riches pauvres bon il n'y a que le pompier les boueurs voilà il y en a très peu qui sortaient mais c'était la même règle qui s'appliquait à tout le monde alors que si tu veux si tu dis bon ben je mets l'essence à 10 euros le litre les joueurs de football ils vont continuer à prendre des jets privés pour aller de Paris à Nantes tu vois ce que je veux dire alors que le commun des mortels lui ben il ne pourra même plus aller bosser donc tout ça ce sont des choses qu'il faudra qu'il faut qu'on prenne en compte et justement pour trouver retrouver les meilleurs équilibres au niveau de cette économie puisque franchement les systèmes qu'on a aujourd'hui il faut il faut vraiment les revoir en profondeur et de toute façon on va être obligé de les revoir puisque comme Dieu a fait que les ressources de la nature sont limitées et ben voilà de gré ou de force un jour on devra passer par là on n'aura pas le choix c'est ça et c'est là où on voit la providence divine Vincent je voulais juste rappeler qu'on parlait ce matin de la destruction on est dans des cycles en fait je pense que ce sont des cycles évidemment quand il n'y aura plus d'énergie fossile aussi bien de gaz de pétrole et de charbon toutes ces énergies ça viendra à manquer évidemment et ce dont on parle ce matin c'est de cycle le cycle de la vie c'est à dire la naissance le vieillissement et puis la destruction du corps et on est dans des cycles et il ne faut pas avoir peur de ça mais ce qui est à l'oeuvre aussi c'est la conséquence de notre pauvreté spirituelle quand même et on est là pour faire de l'éducation spirituelle c'est à dire que on ne se rend pas compte qu'on est orgueilleux qu'on est mais on a besoin de se mettre en valeur sur certaines choses on a besoin d'être présentable d'être beau d'être voilà et cette cette société qu'on vit est une conséquence de ce que nous avons appris à faire disparaître par exemple on apprend souvent aux enfants à ne pas montrer leurs sentiments c'est à dire souvent les enfants sont très expansifs ils sont dans la joie on les modère on leur demande d'être sage d'être bien discipliné et de faire de taire un petit peu ce qui est leur nature profonde ce qui est notre nature profonde l'expression des sentiments de la joie de l'amour et on va vers une société qui est plus où l'amour est plus présent voilà et la destruction dans ce système fait partie d'un cycle tout à fait tu as raison de nous rappeler au sujet parce qu'il nous reste encore quatre points à voir et il est déjà neuf heures donc on va avancer un petit peu sur donc la destruction abusive les fléaux destructeurs naturels on a cité les tremblements de terre il y a aussi la peste alors vous voyez la peste est-ce qu'on entend encore parler de peste aujourd'hui ? plus trop l'être humain Michel je pense qu'il connaît bien le sujet a trouvé les moyens de prévention qui sont l'hygiène et puis les moyens aussi de guérison qui sont les médicaments donc le fait qu'il y avait des fléaux comme la peste qui étaient considérés naturels là encore il y a 150 ans quand le livre a été écrit aujourd'hui sont entre guillemets maîtrisés la famine alors la famine il y en avait beaucoup à l'époque il y en a encore beaucoup aujourd'hui et c'est vrai que des fois au fin fond des campagnes d'Ethiopie quand il y a des sécheresses ou quand il y a des insectes ravageurs ou des choses comme ça ça peut être considéré aussi comme des fléaux naturels ils n'ont rien à manger mais là aussi on pourrait y remédier assez facilement tout simplement en augmentant les échanges en apportant là où il y a plus la production était suffisante aller en apporter là où la production n'est pas suffisante avoir un meilleur partage des ressources les inondations alors là vous voyez il parle des inondations comme un fléau naturel mais bon je pense que l'augmentation des inondations n'est plus naturelle c'est déjà une conséquence de l'activité humaine et du réchauffement climatique les intempéries fatales aux productions de la terre c'est la même chose ça c'est un gros défi qu'il va falloir qu'on relève il faut que les agriculteurs aujourd'hui s'adaptent aux sécheresses aux inondations aux événements etc. au niveau de la production agricole c'est à dire que en plus de l'augmentation de la population on aura de plus en plus de difficultés aussi à produire les aliments à cause de ces événements climatiques qui s'amplifient d'accord mais chaque fois l'intelligence humaine permet quand même et si on y va avec de la charité avec de la solidarité avec de la fraternité on s'adaptera sans aucun problème avec de la solidarité et de la fraternité la famine disparaît dans le monde pas demain mais en quelques mois il n'y a plus de famine dans le monde on est bien d'accord c'est qu'une question de volonté mais bon c'est pas aussi simple parce que malheureusement les pays où il y a 700 millions de j'avais fait une étude l'autre jour il y a 700 millions de personnes qui n'ont pas le nécessaire en alimentation ou en eau et ces 700 millions de personnes sont à 80% dans des pays qui sont dans la liste de transparence internationale du perception de corruption dans les pays 80% des gens qui ont faim sont dans des pays qui sont dans la dernière colonne c'est-à-dire les pays les plus corrompus donc on peut facilement aussi faire un lien entre la corruption donc cet horrible égoïsme humain et les conséquences que ça peut avoir cette famine il y a beaucoup d'aides internationales mais à cause de la corruption l'aide est déviée elle n'arrive pas jusqu'aux personnes qui en ont besoin en gros c'est ça c'est pas aussi simple que ça mais ça explique une grosse partie 80% de ces 700 millions qu'on pourrait réduire rien qu'avec ça après les fléodestructeurs provoqués par l'homme donc c'est un petit peu le résumé de ce qu'on a un peu commenté relèvent de la prédominance de la nature animale sur la nature spirituelle et l'assouvissement des passions sous-entendu des passions matérielles dans l'état de barbarie les peuples ne connaissaient que le droit du plus fort c'est pourquoi la guerre est pour eux un état normal à mesure que l'homme progresse elle devient moins fréquente parce qu'il en évite les causes et quand elle est nécessaire il sait y allier l'humanité donc voilà les guerres malheureusement c'est ce qu'on voit dans Kardec il dit que des fois la guerre est nécessaire et ça ça choque beaucoup de personnes que dans le livre des esprits il y a des écrits qui disent que des fois la guerre est nécessaire et quand c'est toujours dans ces mêmes questions là Kardec demande aux esprits dans quel cas est-ce que la guerre est nécessaire et donc les esprits répondent c'est pour la liberté on n'arrivera pas c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui à se défaire d'un système autoritaire malheureusement dans notre monde actuel à son niveau d'évolution actuelle pour se défaire d'un système autoritaire d'une dictature ou nous la révolution française ça ne se ça se fait pas ou rarement sans douleur et malheureusement ça ça fait que les esprits disent tant que tant qu'il y aura ce genre de situation pour conquérir la liberté il y aura peut-être besoin de guerre et c'est malheureusement encore le cas aujourd'hui parce qu'en Ukraine c'est tout à fait ce qu'on voit c'est la guerre de l'autorité un système qui cherche à s'imposer contre un autre système qui est plutôt dans le sens des libertés Michel mais oui à ce propos si l'Europe s'est créée c'est l'Europe de la paix qui s'est créée quand même sur les vestiges de la guerre de 40 je pense dans cette deuxième guerre mondiale on serait peut-être encore et sans les deux hommes sans l'axe franco-allemand qui a permis ce pardon en fait et qui a permis cette création des fondations de l'Europe mais je pense qu'on n'aurait peut-être pas encore la paix en Europe et si la paix existe c'est grâce à cette deuxième guerre mondiale alors c'est peut-être comment dire un petit peu exagéré ce que je dis mais sans cette cruauté sans ce malheur profond je pense qu'on n'aurait pas la paix en Europe encore et qu'on serait peut-être encore de se battre voilà oui c'est vrai que l'Europe c'est pour éviter des causes de la guerre guerre qui s'est répétée plusieurs fois donc la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale la guerre de 70 un peu avant les guerres napoléonnelles encore un peu avant et c'est vrai que depuis 1945 ben en Europe il y a quand même on est dans la paix heureusement donc on a su on éviter les causes la satisfaction des populations mais ça ça n'empêche que tu trouveras toujours encore aujourd'hui en Europe et même en France des tendances radicales tu as toujours encore des néo-nazis en Allemagne tu as toujours encore des gens qui sont adeptes de systèmes plutôt autoritaires ou autocratiques de droit à toute gauche et ou donc avec des manipulations qui excitent l'égoïsme l'égoïsme qu'on a encore en nous et auquel des fois on se laisse prendre donc le problème n'est pas complètement le danger rôde quand même encore on n'en est pas encore à toutes les solutions mais bon c'est vrai que il ne faut juste pas oublier que l'Europe s'est construite quand même sur l'acier et le charbon donc c'est des accords commerciaux au départ et le développement industriel mais bon aujourd'hui l'Europe s'adapte il y a l'acier du charbon il n'y en a plus beaucoup en Europe pourtant elle est toujours là mais le commerce c'est la base de l'amitié oui c'est les échanges celui qui ton micro est coupé Vincent ton micro est coupé Vincent ah pardon je plaisante mais l'amitié quand il y a du commerce c'est une amitié durable oui non mais bon après non mais je plaisante mais bon voilà c'est vrai qu'il faut il faut rester les yeux ouverts s'il y a des montées des extrémismes en Europe et pas seulement en Europe d'ailleurs sur toute la planète c'est par notre manque d'évolution spirituelle quand même c'est ça et on a vu ce que ça a donné quand on demande de serrer un peu la ceinture il y a tout de suite une grosse partie de la population qui réagit de façon négative donc vous voyez on ne va pas ça ne va pas le fait de couper le superflu ça ne va pas se faire uniquement dans la douceur c'est clair alors on a un autre pardon pourquoi ces fléaux destructeurs frappent-ils l'humanité pour la faire avancer plus vite n'avons-nous pas dit que la destruction est nécessaire à la régénération morale des esprits qui puissent dans chaque nouvelle existence un nouveau degré de perfection mais ces bouleversements sont souvent nécessaires pour faire arriver plus promptement un ordre de choses meilleur et en quelques années ce qui eût exigé bien des siècles livre des esprits question 737 et ça c'est la réponse qu'on a amenée pourquoi est-ce qu'il y a eu le Covid beaucoup de gens se sont remis en question depuis le Covid ont changé de vie sont venus au spiritisme ont commencé à essayer de chercher un peu autre chose pendant le Covid et les crises qu'on peut avoir si maintenant il y a par exemple la guerre en Ukraine ou cette crise qu'il y a au niveau de l'immigration avec le peuple qui a fait un appel que je trouve tout à fait pertinent quand il était à Marseille qu'il faut plus de solidarité etc chaque fois qu'il y a la deuxième guerre mondiale comme on vient d'en parler a réussi à faire de sorte qu'on fasse quelque chose en Europe pour éviter que ça se reproduise et donc il faut que le scandale arrive comme disait Jésus pour que l'être humain prenne conscience François Mitterrand il disait une crise ne se gère bien que quand elle arrive à son paroxysme c'est un peu dur mais en fait c'est que c'est comme ça c'est que vraiment quand on est par terre ou qu'on a reçu un coup de pied dans le derrière qu'on bouge donc voilà il y a des appels justement pour dire attention 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 mais beaucoup c'est il y a des attendez je vais vous montrer un dessin de ce livre de Jean Covici qui parle bien si je le trouve je pense que vous voyez toujours mon écran voilà je vais en rentrer l'image là hop où est-ce qu'ils sont des images ici voilà Talada c'est pareil il y a des trucs parfois bizarres voilà voilà là par exemple celle-ci hop ça s'est ouvert sur l'autre écran voilà vous voyez là par exemple mère nature qui est représentée par cette femme à la grande chevelure vous le voyez mon écran je vais augmenter encore un petit peu oui alors alors là il y a l'être humain on est là en bas croissance croissance on ne connait que ça croissance du PIB etc et là mère nature qui dit une crise c'est un état transitoire là c'est pas un état transitoire les premiers chocs pétroliers qu'on a eu dans les années 70 après les années 80 et ensuite un autre en 2008 si je me rappelle bien c'était un avertissement mes ressources commencent à s'épuiser et puis l'être humain qu'est-ce qu'il dit un quoi t'entends des voix t'as entendu quelque chose tu m'as parlé croissance 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 voilà ça illustre tout à fait bien ce qui se passe et donc là il faut espérer que que nous en tant qu'êtres humains on change on dit non stop on ne peut pas continuer comme ça il faut qu'on fasse autrement il va falloir qu'on se serre la ceinture et qu'on le fasse de notre plein gré parce que quand le gouvernement nous y oblige hop vous avez tout de suite tous les gens qui ne sont pas d'accord qui vont immédiatement dans la rue et c'est là toute la difficulté de la chose Vincent moi je je ne suis pas d'accord avec toi moi je veux être milliardaire comme notre président c'est à dire que je veux aussi que mes enfants fassent des études pour pouvoir prendre le pouvoir sur les autres et devenir milliardaire autrement ça n'a pas de sens la vie et ça c'est la vision matérialiste tu vois la vision spiritualiste c'est non tout ça on va le laisser ici quand on meurt et l'important c'est notre esprit et donc qu'est-ce qui est important pour notre esprit c'est certainement pas d'aller dans ce matérialisme vous voyez là il y en a une autre tu vois moi t'as entendu quelque chose moi rien du tout ah bon qui quoi c'est tout à fait ce qu'on a c'est voilà et ça et ça en fait c'est pas les gouvernements c'est nous c'est nous il faut si nous on change les gouvernements vont changer on a que le gouvernement qu'on mérite moi j'ai élevé mes enfants il a peur des beaux s'il a peur des enfants égoïstes pardon j'ai élevé mes enfants normalement je leur ai dit écrase ton karma de classe pour devenir le meilleur de la classe quand même c'est comme ça qu'il faut élever les enfants puis j'ai dit sois le meilleur et puis après tu auras le droit d'avoir une bonne paye et puis de donc équiner les autres d'aller aux séchelles te faire bronzer ouais ouais mais ça ira plus c'est clair ça ça durera pas longtemps si tu l'éduques comme ça il va tôt ou tard assez vite tomber de son nuage c'est clair alors les guerres quand est-ce que les guerres disparaîtront de la planète quand les hommes comprendront la justice et pratiqueront la loi de Dieu alors tous les peuples seront frères d'accord donc la guerre va disparaître elle est malheureusement aujourd'hui parfois encore nécessaire notamment la guerre de la liberté pour se défaire de l'autorité abusive mais voilà bientôt il faut espérer qu'on n'en aura plus besoin que toutes ces destructions abusives cessent et de toute façon on va être obligé d'y aller puisque comme vous l'avez vu notre mère la terre elle nous prévient déjà depuis un moment hé oh hé oh vous allez trop vite trop loin ça ne peut pas durer comme ça voilà Stéphane mais je voulais juste dire on pense toujours à la devise de la France liberté égalité fraternité les deux premières valeurs sont des héritages directs de la révolution française la troisième valeur est un héritage de la presse seconde guerre mondiale et on a encore beaucoup de travail oui et puis quand tu lis les oeuvres posthumes tu verras Kardec il a juste il y a un article qui s'appelle liberté égalité fraternité et dans cet article Kardec il dit il faut les prendre dans l'autre sens sans fraternité il n'y a pas de liberté et sans fraternité il n'y a pas d'égalité et sans égalité il n'y a pas de liberté c'est un article très intéressant que je vous encourage à lire mais effectivement c'est l'avenir de l'humanité l'avenir durable de l'humanité passe par la fraternité c'est clair à partir du moment où il y a la fraternité tous les problèmes se résoudront automatiquement les dictateurs tomberont ou ne seront plus élus les gens tous les gens qui sont ça va réduire les flux parce que s'il y a des conditions de vie plus décentes dans les pays d'où viennent aujourd'hui tous ces migrants qui fuient la mort qui prennent le risque au péril de leur vie pour pouvoir avoir des conditions de vie décentes etc voilà de la fraternité toutes ces choses-là autant ils seront accueillis beaucoup plus facilement autant aussi dans leur pays ils auront de meilleures conditions pour pouvoir vivre donc l'avenir durable de l'humanité passe par la charité par la fraternité par toutes ces valeurs que le spiritisme est venu rappeler de ce qu'avait déjà dit Jésus il y a 2000 ans et toutes les autres religions clairement si on reste dans le matérialisme on va dans le mur l'anthropocène peut se terminer par la disparition de l'espèce humaine de la terre et même là nous tant que spirit on se dit bon ok ça va nous compliquer un peu les choses mais on trouvera bien une autre planète où on va pouvoir se réincarner pour continuer à évoluer donc même si l'humanité disparaît de la terre comment dire les esprits seront toujours là et auront toujours besoin d'évoluer je suis désolé on a un petit peu dépassé l'horaire aujourd'hui il est déjà 9h20 si vous avez encore une dernière remarque ou une dernière question sinon donc la semaine prochaine on verra qu'est-ce que j'en ai fait 1er octobre donc on verra la loi de conservation qui est un petit peu le penchant l'autre côté et l'autre aspect de la loi de destruction voilà s'il n'y a pas d'autres questions je vous remercie infiniment pour votre présence pour votre sympathie pour la participation pour toutes ces questions merci à toi Charles et puis je vous souhaite un excellent dimanche et puis je vous dis à bientôt dimanche à bientôt à bientôt